Devant vous va apparaître la star des mollusques, le génissant squelette. Avec leurs huit bras accrochés sous la tête et leurs bouches au milieu, les poulpes ont, comme les sèches, quelque chose d'un peu extraterrestre. Il faut dire que ces animaux sont capables de goûter et de voir avec leurs bras. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons partir découvrir ces créatures fantastiques et incroyablement diversifiées, qui, avec leurs corps élastiques et extensibles, semblant être à la fois partout et nulle part. Leurs capacités hors normes à se camoufler ou à se faire oublier, et leurs grandes curiosités ont su s'adapter à tous les milieux marins, depuis la surface des vagues jusqu'aux grandes profondeurs abyssales. Les pieuvres, aussi parfois appelées poulpes, sont dépourvues de carapaces ou de coquilles. Et pour protéger de leurs prédateurs leurs trois cœurs, neuf cerveaux et huit bras parcourus de centaines de ventouses, elles ont mis au point des solutions qui sont mille fois trop cool. Déjà, quand on s'intéresse à leur anatomie, ce qui frappe avec autant de force qu'un poulpe qu'on affronterait à un concours de claques, ce sont les dimensions de leur système nerveux. Celui d'Octopus vulgaris, la pieuvre commune, est riche de quelque 500 millions de cellules nerveuses. À titre de comparaison, les rats ou les souris en ont 150 millions, et les chiens ou les chats, autour de 600 à 700 millions. Et le plus fou dans tout ça, c'est que chez les pieuvres, le système nerveux est si diffus qu'il est difficile de dire exactement où le cerveau commence et où il se termine. Car sur ces 500 millions de neurones, seul un tiers se trouve dans le cerveau central, à l'intérieur de la tête. Tandis que la grande majorité du reste est en réalité répartie dans leurs huit bras. Si bien qu'il est impossible de dire à une pieuvre qu'elle est bête comme ses pieds. Et le cerveau central, situé entre les yeux de l'animal, partage le volume du crâne mou avec les intestins, les reins, les trois cœurs, et beaucoup d'autres organes encore. En fait, la quasi-totalité des organes des pieuvres sont logés dans leur tête, à l'exception de leurs huit petits cerveaux périphériques, qui résident, eux, à la racine de chaque bras. Ces petits cerveaux annexes sont constitués de quelques 500 millions de neurones chacun, et ont pour fonction de traiter de façon autonome certaines informations qui leur parviennent de leurs bras. Ainsi, chaque bras n'en fait en quelque sorte qu'à sa tête, car chaque tentacule est capable de prendre des décisions par elle-même. Cette étonnante capacité du système nerveux annexe à court-circuiter le cerveau central permet dans certains cas à l'animal de réagir extrêmement rapidement aux variations de son environnement, d'initier des mouvements réflexes comme de fuite. En d'autres termes, un poulpe peut, en propulsant de l'eau sous pression au travers de ces deux siphons qui leur permettent de respirer, prendre la fuite profilée tel un sous-marin travaillé en soufflerie, avant que le cerveau central ne s'en rende compte. Histoire de rajouter encore une couche de bizarre à tout cela, chez les espèces vivant près de la surface, les bras sont parcourus par une double rangée de ventouses, et ces quelques 240 joints étanchés modulables sont individuellement contrôlés par des muscles spécialisés qui en modifient les formes et les pressions exercées pour permettre, selon le besoin, d'adhérer, de saisir et même de goûter. Car chaque ventouse est tapissée de récepteurs sensoriels, de type cellules gustatives, qui permettent en quelque sorte aux pieuvres de connaître la composition, d'avoir le goût de ce qu'elles touchent avant de le mettre en bouche, ou plutôt en bec. Pour une pieuvre attrapée et donc touchée, c'est déjà un peu goûter. Le fait que les poulpes sont capables de goûter avec leurs bras pourrait expliquer pourquoi aucun d'entre eux n'a jamais été observé en train de prendre le métro. On pense que cette capacité permet entre autres de compenser le fait que ces invertébrés ont un faible sens de la proprioception, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une vague idée de la position précise de leurs différents membres. Pour compenser cette faiblesse, les poulpes, lorsqu'ils se touchent, se goûtent. Et cette reconnaissance chimique de soi intime l'ordre aux ventouses de ne pas coller à sa peau, ce qui est pratique pour éviter de faire des nœuds avec ses propres bras. Et ces tentacules peuvent même, lorsqu'elles sont arrachées par un prédateur, se régénérer et repousser. Et vu le nombre de neurones qui se trouvent dans chaque bras, ça reviendrait pour nous à se faire arracher une partie de la tête. Précisons que si vous êtes invité à serrer la pince d'un poulpe mâle, pensez à éviter de lui saisir ce qui peut parfois être confondu avec le troisième tentacule à droite en partant du milieu de la tête, mais est en réalité un ectocotyle, c'est-à-dire un bras spécialisé dans le stockage et le transfert des spermatophores, que l'on appelle plus prosaïquement . Mais la plus impressionnante des capacités propres au pieuvre évoluant à moindre profondeur est très certainement celle du camouflage. Car ces dernières, comme beaucoup d'autres céphalopodes d'ailleurs, sont dotées d'une peau pouvant changer de texture et de couleur à la faveur de leur émotion et de leur peur. Si ces maîtres du déguisement sont capables de changer de look plus rapidement que ne le fait Lady Gaga, pour souvent se fondre dans leur environnement, c'est qu'ils sont recouverts de millions d'étranges cellules, des chromatophores. Des sortes de microscopiques sacs contenant des pigments noirs, rouges, jaunes, bleus ou blancs. Et ces millions de petits ballons remplis de colorants peuvent être étirés ou écrasés par les muscles minuscules qui les entourent pour en changer les couleurs. Elles possèdent également quantité de cellules réfléchissantes qui, comme autant de miroirs microscopiques, irisent, reflètent ou polarisent la lumière et peuvent les faire visuellement miroiter. Enfin, histoire de parachever ce festival du camouflage, les poulpes, comme les sèches, peuvent même travailler la texture et le relief de leur peau, la faire changer d'aspect, afin de mimer les petites aspérités de leur environnement et d'ainsi épouser encore plus le décor. En combinant tous ces coups de pinceau possibles, sèches et pieuvres produisent des motifs absolument sidérants et peuvent passer pour une roche, un corail ou une algue. Mais aussi tenter d'hypnotiser, d'effrayer, d'avertir de sa toxicité, de communiquer ou de séduire. Chez les sèches, on a même pu observer des individus mâles arborant d'un côté de leur corps une coloration typique des femelles, afin de leurrer un éventuel rival. Tandis qu'ils étaient en même temps en train de faire la cour à une belle de l'autre côté, en arborant leur plus belle couleur de mâle. Cette étonnante capacité à faire double face s'observe également parfois chez les poulpes. Au-delà de la grande variété des motifs produits, ce qui surprend peut-être encore plus, c'est la vitesse à laquelle tout ceci se déroule. Car les poulpes ou les sèches peuvent littéralement changer de couleur ou de déguisement en fonction de l'arrière-plan en un clin d'œil, comme le montre cette vidéo de l'Université d'Okinawa. En effet, à peine 200 millisecondes leur sont en moyenne nécessaires pour réaliser les motifs les plus simples, tandis que les patrons les plus complexes ne demandent à ces peintres de l'extrême que deux petites secondes tout au plus pour être dessinés. Une fois que les teintes et les textures de peau se confondent avec les sédiments en arrière-plan, il ne reste alors plus qu'à rester immobile pour pratiquement disparaître. Si les vitesses de camouflage de ces octopodes sont si rapides, c'est que contrairement aux caméléons, qui contrôlent leur changement de couleur au moyen d'hormones, et prennent plus de 20 secondes pour changer de garde-robe. Les céphalopodes contrôlent leurs motifs de manière neurale. Ils pensent en quelque sorte aux couleurs souhaitées. Et tous ces tours d'illusionnistes peuvent être continuellement réévalués et modifiés lorsqu'ils sont en mouvement dans un récif corallien riche de centaines de décors différents. Songez qu'en observant des poulpes en chasse, les chercheurs ont pu comptabiliser près de 170 modifications d'apparences et de couleurs en moyenne par heure. On connaît même des pieuvres passées maîtres dans l'art d'imiter d'autres animaux, tels que l'incroyable pieuvre mimétique, qui, afin d'effrayer ses prédateurs, est capable de se faire passer pour une douzaine d'espèces toxiques différentes. On a ainsi pu en observer, en train d'imiter la forme et le mouvement, d'espèces aussi variées que ne le sont les rascasses volantes, la solzèbre ou encore le serpent à tête noire que la pieuvre mimétique imite en se couvrant de bandes noires et blanches, avant de s'ensevelir et de ne laisser dépasser que deux de ses huit bras, qu'elle fait onduler comme des serpents. Certaines espèces de pieuvres, dont la mimétique, ont même été observées en train de mimer leur propre mort. Quand elles ne se font pas discrètes pour échapper au danger, certaines espèces de pieuvres savent se montrer imposantes, telles que les pieuvres à couverture, qui lorsqu'elles se sentent menacées déploient leur large membrane pour se revêtir de robes aux dimensions intimidantes. Immunisées contre le venin particulièrement violent de certains siphonophores, ces pieuvres peuvent en arracher des tentacules et les utiliser ensuite pour attaquer ou se défendre. Peut-être encore plus étonnant, les céphalopodes peuvent à la fois goûter mais également voir avec leurs bras. On a en effet découvert dans la peau de ces tatoueurs indécis la présence en petite quantité des mêmes récepteurs que ceux qui, dans leurs rétines, leur permettent d'analyser la lumière. Et lorsque l'on éclaire l'un des bras d'une pieuvre, celle-ci le rétracte presque toujours par réflexe. On pense que le fait de posséder une peau sensible à la lumière pourrait leur permettre d'améliorer leur capacité de camouflage en adaptant les teintes de peau en fonction de ce que le bras perçoit du décor proche. Donc pour résumer, leurs bras peuvent sentir, voir et goûter et prendre certaines décisions par eux-mêmes. Et certaines pieuvres des grandes profondeurs ont même des bras qui émettent de la lumière à travers leur ventouse. Et puis, non content d'être des illusionnistes de talent, les pieuvres sont également des contorsionnistes de l'extrême. Étant donné que la quasi-totalité de leur corps est mou, les pieuvres n'ont pas d'articulation ou d'angle privilégié. Et chacun de leurs bras, dépourvu d'os, est suffisamment flexible pour autoriser une quasi-infinité de degrés de liberté. En fait, les seules parties dures ou ne pouvant être compressées, sont leurs yeux et le bec qui entoure leur bouche, lequel se trouve également faire office d'anus, car la porte d'entrée est chez les mollusques la même que la sortie. Et cette grande flexibilité fait qu'ils sont capables de littéralement se faufiler à travers n'importe quel trou, plus grand que leur globe oculaire. De quoi faire passer l'homme élastique pour un être ankylosé arthritique. Enfin, reste le dernier aspect d'un CV déjà long comme leurs bras, celui de leur intelligence sans commune mesure. Dans l'embranchement des invertébrés, cela fait un moment déjà qu'il n'y a plus de débat. Les pieuvres sont de loin les surdoués des mollusques. Jusque-là, rien de bien surprenant. Vu qu'elles partagent leur embranchement avec les concombres de mer, les palourdes, les huîtres ou les escargots, on ne peut pas dire qu'elles soient entourées de génies. La concurrence est molle. Douées pour résoudre tout un tas de problèmes, comme ouvrir des pots de cornichons depuis l'intérieur, les pieuvres n'ont pourtant de cesse de nous fasciner. Et on ne compte plus les observations qui attestent de leur grande curiosité ou de leur capacité d'apprentissage et de mémorisation. Alors, évidemment, l'intelligence est un terme délicat à manier. Mais au vu de ce que les poulpes sont capables d'accomplir, on est en droit de se demander si les plus brillants d'entre eux ne sont pas, au moins, aussi intelligents que les plus stupides d'entre nous. Vous connaissez peut-être l'exemple du célèbre poulpe à noix de coco. Au début des années 2000 et pendant 10 ans, deux biologistes australiens ont filmé plusieurs spécimens d'un petit poulpe qui progressait sur le fond marin en emportant avec lui deux moitiés de coco. Et ce, seulement lorsqu'il s'en allait dans des régions dépourvues d'abri, afin de pouvoir, en cas de menace, utiliser les coques comme refuge temporaire. Transporter avec soi de si lourdes charges, sans avoir nécessairement besoin de les utiliser. Et ce, pour répondre à d'éventuels besoins futurs, suppose d'anticiper, d'imaginer l'avenir et de planifier. C'est une tâche qui nous semble simple, mais est en réalité d'une grande complexité. Elle demande de pouvoir penser de manière abstraite, de comprendre, d'avoir appris à résoudre. En un mot, de faire preuve d'intelligence. En fait, rares sont les animaux, autres que les humains, à véritablement savoir se servir d'outils. Quelques primates, des grands mammifères et certains oiseaux tels que les corbeaux ou les corneilles y arrivent. Mais tous sont des vertébrés. En captivité, les pieuvres ont également démontré leur grande capacité à reconnaître et à mémoriser les visages des personnes s'en occupant. Et en fonction de leur affinité, ne se comportent pas de la même manière avec chacun. Dans un aquarium de Nouvelle-Zélande, un poulpe ayant appris à éteindre les lumières en aspergeant les ampoules lorsque le personnel avait le dos tourné, a même fini par être relâché à force de provoquer des courts-circuits. Les poulpes comme les sèches font également souvent preuve de curiosité. Et on ne compte plus les plongeurs qui ont été approchés par ces espèces dont le corps entier est un écran luminescent. Et l'on a alors l'impression de faire face à un animal aussi intrigué qu'intriguant. Et qui semble avoir beaucoup à dire en images et en couleurs. Et les poulpes semblent même aimer jouer. Un comportement qui n'est pas nécessaire à la survie et ne se retrouve que presque exclusivement chez les mammifères. Ajoutez à tout cela le fait que ces invertébrés sont solitaires. Et vous avez un cocktail qui vient bousculer et questionner ce que l'on pensait savoir de l'émergence de l'intelligence. Car pendant longtemps, on a pensé que son apparition était favorisée chez les espèces à forts liens sociaux. En gros, l'intelligence serait nécessaire pour arriver à maintenir des liens complexes et durables. Pour décoder les signes émis par les autres, coopérer et apprendre d'eux. Et dans un sens, cette lecture colle bien aux animaux que l'on considère comme disons les plus intelligents. Les grands singes, les chiens, les grands mammifères marins, dauphins et orques vivent tous à un moment ou à un autre en groupe à l'état sauvage. Or les poulpes sont solitaires, ils se croisent parfois, interagissent, mais n'entretiennent aucun lien régulier, pouvant amener à l'apparition de formes d'intelligence. Car les poulpes sont d'autant plus fascinants qu'ils sont les êtres intelligents les plus éloignés de nous sur le grand arbre de la vie. Toutes les autres espèces curieuses, parfois joueuses et sachant manipuler des outils sont, sans exception, des vertébrés. C'est-à-dire des animaux dotés d'un squelette interne et avec lesquels nous partageons un ancêtre commun situé à quelques 320 millions d'années de nous dans le temps. Mais pour trouver l'ancêtre commun que nous partageons avec les poulpes, il faut remonter dans le grand arbre du vivant jusqu'à environ 650 millions d'années. Ce qui signifie que la capacité cognitive fabuleuse de ces fascinants invertébrés a émergé d'une manière extrêmement différente de la nôtre. En ce sens, les pieuvres nous donnent accès à une forme d'intelligence que l'on pourrait qualifier d'alternative. Une intelligence sans lien social fort, sans éducation et à l'espérance de vie terriblement brève. Songez que la pieuvre commune vit rarement plus de deux ans à l'état sauvage. Et pourtant, elles arrivent à faire des choses extraordinaires que même les plus intelligents de nos enfants ne peuvent pas faire au même âge. Comme par exemple retrouver leur chemin si on les immerge dans des labyrinthes ou ouvrir des pots de cornichons depuis l'intérieur. Celle-ci progressant maladroitement sur la terre ferme est très certainement plus douée pour marcher que vous ne l'étiez au même âge. En imaginant des pieuvres avec des espérances de vie plus longues et constituées en société, j'en viens rapidement à les imaginer après des millions d'années d'évolution, à concocter des potions pour domestiquer les poissons, élaborer des plans pour construire des catapultes à méduses, ou encore tenir des réunions secrètes dans des grottes sous-marines pour planifier la domination prochaine de l'ensemble du monde. Cette histoire-là n'est pas arrivée. Et après nous avoir inspiré l'existence des kraken et d'autres monstres mythologiques, il est grand temps que ces artistes des fonds marins, dont la peau est une toile de peinture indécise, continuellement en mouvement, repeuplent nos imaginaires de bras qui goûtent et voient. Un grand merci à la cité de l'océan et à l'aquarium de Biarritz pour avoir soutenu la création de cet épisode, tout en changement de couleur et en bras ventousés. Si vous passez ou vivez dans le sud de la France, aller faire un tour à la cité de l'océan et à l'aquarium de Biarritz, c'est l'assurance de passer à un moment dans une bulle à l'écart du monde des terriens, d'avoir un accès privilégié au mystère sous-marin. A l'aquarium, vous pourrez observer au plus près bon nombre des habitants fascinants des mondes du dessous, de l'autre côté des vitres de l'un des plus grands bassins de France. Vous pourrez vous laisser bercer par la grâce envoûtante d'une dizaine d'espèces de requins différents, comme celle dans d'autres bassins, de méduses aux ombrelles ondulantes. A la cité de l'océan, vous découvrirez quantité de contenus ludiques et intelligents sur l'océan. Dans ce lieu étonnant, grâce à des expériences interactives et immersives, des animations 3D des simulateurs, vous pourrez écouter, toucher, ressentir les grandes et petites histoires de l'océan. Et ce, des tropiques jusqu'au pôle, de la surface des vagues, aux grandes profondeurs abyssales, là où la lumière du soleil ne descend jamais. Pour leur soutien, Glouglou sur eux, et surtout, Glouglou sur vous. ... ... ...